Il remonte en flèche dans les sondages. Olaf Scholz, ministre allemand des Finances et candidat du SPD à la chancellerie, joue la carte de l'expérience et ça marche. Les derniers sondages placent les sociodémocrates à 19% d'intention de vote. Une progression de 3 points sur une semaine pour le candidat issu de l'aile droite du parti qui fait campagne autour de la lutte contre les inégalités. Les gens ne gagnent pas assez, pourtant de nombreux citoyens travaillent dur. Je voudrais insister ici sur la direction de ma politique. Je m'en gagne un salaire minimum de 12 euros et je veux l'appliquer dès la première année de ma chancellerie. Une progression défavorable aux démocrates chrétiens. D'après les sondages, le soutien à la CDU-CSU chute à 26%, une baisse de 2 points par rapport à la dernière enquête alors qu'Angela Merkel quitte ses fonctions de chancelière. Son successeur, Armile Lachette, est pénalisé par sa gestion des inondations. Les Allemands se rendront aux urnes pour ces élections fédérales le 26 septembre.